Ils sont nombreux, mais Saoud, à prétendre à la victoire finale sur ce sprint. Aura-t-on un septième vainqueur en sept courses individuelles ? Et oui, ça fait déjà six courses individuelles que l'on a vécues sur la chaîne d'équipe depuis le début de la saison. Et on a eu six vainqueurs différents. C'est une première depuis 15 ans, tout simplement. C'est un événement extraordinaire. Alors est-ce qu'il y en aura un autre de vainqueurs aujourd'hui ? Eh bien, on va le découvrir avec ce sprint. Ici, Alexis Orphilzen, on a renchaîné sur une semaine supplémentaire en Autriche. C'est ce que le calendrier prévoyait. Le calendrier initial, lui, aurait dû nous emmener au Grand Bornand. Et on a une pensée pour les organisateurs aujourd'hui français. Et oui, effectivement, c'est important de le rappeler. Sur le calendrier, finalement, cette étape n'a pas été annulée. On a parlé d'annulation au Grand Bornand, ce n'est pas le cas. Elle a juste été téléportée, déportée ici, Orphilzen. On y reste une deuxième semaine, vous venez de le dire, Anne-Sophie. Et on salue, bien sûr, toute l'organisation de cette Coupe du Monde au Grand Bornand. Et on espère vous retrouver très, très vite pour une belle fête, là-haut, dans le village du Grand Bornand, en Haute-Savoie. Pour l'instant, la fête, elle est ici, sur ce site autrichien. Et elle va être totale aujourd'hui, puisque le premier français va s'élancer dans une poignée de secondes. C'est Fabien Claude. Et du suspense, il y en aura jusqu'au bout, notamment avec Sébastien Samuelson et son dossard 94. Ce que je vous propose, c'est de marquer une pause tout de suite, pour ne pas nous priver du plaisir de vivre ensuite la course dans son intégralité sans coupure. A tout de suite. De retour à Orphilzen pour la première course de ce dernier week-end avant les fêtes. On est ensemble jusqu'à dimanche pour vivre trois courses individuelles et surtout les toutes premières mass-tarts que nous vivrons ensemble dès dimanche. Un programme royal, donc, dans un site qu'il ait tout autant regardé ces images somptueuses. Et le départ, à l'instant, du dossard 11, Julian Eberhardt. Un seul français a pris pour l'instant le départ. Il s'agit de Fabien Claude. Alors qu'on le voit sur ce site d'Orphilzen, aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil, il fait chaud, il fait 6-7 degrés. La neige n'est plus présente sur le bas-côté. On voit que les conditions ont complètement évolué. Alors la piste, elle, reste un très bon état. C'est de la neige qui a été étalée avec le snow farming. C'est de la neige qui tient très bien. Donc on va avoir de bonnes conditions de glisse pour les biathlètes. Par contre, on le voit bien à côté. Désormais, il n'y a plus de marche pour aller skier sur une piste autour de ce stade. Fabien Claude qui est passé en tête à cet intermédiaire du 1.1. Vous le voyez, c'est lui qui est pour l'instant le plus rapide. Il y aura, comme à chaque fois sur les sprints, deux passages sur le bas de tir, un tir couché et un tir debout. Demain, ce sera au tour des filles de s'élancer sur ce genre de format. Le sprint, on sera ensemble dès 13h. Et notez que demain, un invité spécial sera avec nous pour l'avant-course de la course féminine. Ce sera Martin Fourcade. On sera ensemble dès 13h10. 13h, pardon, demain sur la chaîne. Ça a l'air de glisser fort sur cette piste. On voit le premier virage là en dessous de cet intermédiaire, celui dans lequel le Norvégien va arriver à l'instant. Il a l'air quand même limite. On arrive très vite. Les billiathlètes essayent de ne pas déraper dans ce premier virage pour ne pas arracher le fart tout neuf qu'ils ont sous les skis. Ils essayent tous de passer en pas tournant. Mais on voit qu'il y en a certains qui passent vraiment limite. Pas le droit à l'erreur, sinon on se retrouve tout de suite dans l'herbe ou dans les sapins qui sont juste au bout de ce virage. Sixième Norvégien à l'image. Il est venu chercher le sixième quota pour l'équipe de Norvège. Alexander Andersen. Une petite surprise de ce côté de la Norvège puisque c'est Bakken qui avait initialement été appelé pour suppler Erlène Biontegaard qui souffre toujours du dos et qui a dû déclarer forfait. Mais Bakken à son tour s'est déclaré inapte pour cette course de Coupe du Monde. C'est donc le jeune Alexander Andersen qui est là en sixième homme pour cette équipe de Norvège. Et pour l'instant dans le premier tour c'est Fabien qui va le plus vite, c'est assez logique. On voit Weger et... Eberhardt qui sont proches du temps de Fabien. En tout cas c'est bien parti pour le français. Le vice-champion d'Europe du sprint à l'image, Andrei Rastor-Bouyev-Leléton qui met cette dernière balle dehors. On l'explique Alexis, pour ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine précédente, c'est plutôt la première balle qui passait à la trappe pour les billes athlètes. Alors oui, c'était le cas la semaine dernière car on arrivait d'une altitude basse. À Contiolati on était à 200 mètres et tout d'un coup on s'est retrouvé à 1000 mètres d'altitude. Donc il y a des changements au niveau du pouls, du rythme cardiaque, des sensations quand on est allé fort. Là désormais, les athlètes se sont acclimatés à cette nouvelle altitude. Donc on devrait moins avoir ce phénomène de ratage sur la première balle avec des athlètes qui maintenant sont capables de mieux gérer leur respiration avant de la lâcher justement cette première balle. Cette fois, elles sont toutes à l'intérieur. C'est un début de course parfait pour Fabien Claude. Alors comme ça de visu là, je l'ai trouvé vraiment excellent son tir. On va voir à quel endroit ont vraiment tapé les balles. On n'a pas vu les impacts, on n'a pas réussi à voir la plaquette de Patrick mais au niveau du rythme, c'était parfait pour Fabien qui va pouvoir ressortir pour l'instant tranquillement en tête. On voit le zoom. Alors il faut faire attention car la caméra a l'air d'être quand même vraiment sur le côté donc on ne voit pas l'impact. Ça tape dans l'ombre. Pour l'instant ça tapait l'incente. Celle-là était plutôt haute il me semble mais celle-là plutôt à droite. C'est là bien sûr qu'on aimerait voir c'est l'autre côté de la plaquette de Patrick là où il a mis les aimants des impacts de Fabien. Allez, Weger, lui, il peut ressortir pourquoi pas dans les temps de Fabien s'il réussit également à 5 sur 5. On va le surveiller, le Suisse dans cette première partie de course. Lui qui s'était déjà invité dans une cérémonie des fleurs cette saison c'était à Contiolarti. Quentin Fillon-Maillet, le deuxième français à prendre le départ dans cette course et désormais ça va s'enchaîner dans une minute. Théminien Jacqueline, 30 secondes après Antona Guigona. Les français au départ. En attendant, les Norvégiens qui eux ont choisi de partir plus tard. Oui, il va y avoir des phénomènes à étudier dans cette course. Les Norvégiens vont partir plus tard. Les Suédois partiront quand même complètement à la fin avec une neige qu'ils espèrent voir réaccélérée alors que les français pensent qu'au contraire elle va ralentir que le soleil va continuer à être bien présent que du coup la neige va fondre et qu'elle va ralentir alors que les Suédois eux pensent qu'il va y avoir certaines parties qui vont être à l'ombre et donc que la neige va lustrer, regeler et réaccélérer. On comptera tous les points à la fin de la course. Simon Heder sur le pas de tir. Le meilleur tireur de ce début de saison avec un taux de réussite exceptionnel. pour l'instant, il n'a laissé échapper que 5 balles hors décide. Simon Heder, de toute façon, il le sait désormais, il n'a plus droit à l'erreur sur le pas de tir. Sa vitesse à ski n'est plus suffisante face au tout meilleur skieur pour vraiment pouvoir jouer devant avec un 8 ou un 9 sur 10. Il faut qu'il aille chercher des 10 sur 10, des 19 sur 20, des 20 sur 20 pour exister. C'est vraiment l'ancien de cette Coupe du Monde désormais, Simon Heder. Il a été un modèle pour beaucoup au niveau du tir pendant des années et surtout sur sa vitesse d'exécution mais qui pourtant est gaucher. C'est un inconvénient, c'est un désavantage pour les billets athlètes d'être gauchers car on est obligé de se retourner avant de s'installer sur le tapis. Les pas de tir sont plutôt en mode droitier. Simon Heder a fait de ce désavantage un avantage et c'est lui qui a été pendant longtemps le plus rapide tireur de la Coupe du Monde. Désormais, on le sent, il est là mais il est capable de rivaliser comme avant. Il est ressorti malgré son 5 sur 5, 15 secondes derrière Fabien Claude. Fabien est toujours le premier à la sortie de ce premier tir. Est-ce que Lucas Soffer va lui passer devant ? Non, l'Italien sera derrière, deux secondes derrière le français. Toujours en tête, tous les deux ont réussi le sans-fonte. je parlais du plus rapide au niveau de l'exécution du tir et le plus rapide à se désinstaller. Ça veut dire qu'une fois qu'on a terminé le tir, on remet la carabine au dos et qu'on repart, qu'on ressort de ce pas de tir. C'est Lucas Soffer, vous l'avez vu. C'est vraiment des gestes qui passent au millimètre. Il est capable de se relever très vite, de mettre très vite de sa carabine au dos. Suite remettre ses bâtons et de s'élancer à nouveau en pas de patineur. Andersen, profite bien finalement de ce ticket un peu surprise parce qu'il en a fallu de la réussite pour lui pour arriver sur cette Coupe du Monde. Finalement, il est bien là et il est dans le match avec Fabien. Il discute sa première course de la saison, vous l'aurez compris, et sa huitième course à peine en Coupe du Monde. Alexander Andersen du haut de ses 23 minutes. Attention à Eberhardt. Il était devant Fabien dans le premier tour au niveau des temps de ski. Il va être au contact lui aussi et petite information étonnante sur le premier intermédiaire. Loginov passe le plus vite sur l'intermédiaire 1,9 km. C'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu sur ce début de saison. Un Loginov allait aussi vite. Et qu'on attendait de voir Alexander Loginov qui est champion du monde en titre de ce format, champion du monde en titre du sprint et qui n'est que 19e au général. Il est le premier russe sur ce classement général. En tête donc, mais Emilien Jacquelin n'est pas bien loin à deux secondes du russe à cet intermédiaire du 1,1. Il n'est pas loin, il est à deux secondes, mais c'est vraiment quelque chose de particulier de voir Loginov comme ça devant. On va suivre avec intérêt sa course. Emilien est quelqu'un qui normalement part très vite dans le premier tour et là, c'est vrai que le voir comme ça à une seconde de Loginov, on ne s'y attendait pas forcément. Alors justement, on envoie un de russe à l'image. C'est Matveil-Elysef qui avait lui 9 secondes de retard lorsqu'il est arrivé sur le pas de tir à ski par rapport à ceux qui étaient allés plus vite dans le premier tour. Et qui devrait encore en accuser de nouvelles puisque vous le voyez, à chaque cible manquée, le biathlète doit aller sur l'anneau de pénalité. Un tour par balle manquée. Ce tour, il fait 150 mètres de distance. Ça correspond à environ 20-23 secondes de retard à accuser à la sortie ensuite du pas de tir. Alors Smolski, on va le surveiller. Ils sont rapides globalement les biélorusses dans leur premier tour. C'est Quentin qui est un petit peu derrière sur ce début de course. Quentin vient de passer à l'intermédiaire 1,9 kilomètre à 4,7 secondes de retard. Ça fait quand même pas mal. On va voir s'il va bien gérer et s'il va réaccélérer dans la montée. On sera bien sûr attentifs à la glisse des Français aujourd'hui. Les conditions de neige sont complètement différentes de la semaine dernière. Donc le fartage, lui aussi, est complètement différent. Les choix de ski sont également différents. Il faut prendre tout ça en compte. Et des fois, sur la première course du week-end, on peut avoir des ajustements à faire à l'issue de la première course. Donc on sera très attentifs à tous ces temps de ski pour voir si parmi les nations présentes au départ, on décèle des écarts au niveau du fartage. Emilien vient de passer à 1,9 kilomètre avec le meilleur temps de ski. Donc ça a l'air tout bon pour lui. Julian Eberhardt, l'Autrichien qui joue à domicile, nous permet de voir encore un peu plus cette course. On vous le rappelle, sur ce sprint, 10 kilomètres à parcourir pour chaque vieille athlète. ça correspond à 3 boucles de 3,3 kilomètres. Vous l'avez vu, Eberhardt, ce coup-là, c'est autorisé un dérapage. C'est quelque chose qu'on voit sur les courses. On s'interdit le dérapage dans le premier tour car on a le fartage qui est là avec 2, voire 3 couches de fart superposées. Si on fait le dérapage des 1 kilomètres de course, on arrache tout. Par contre, une fois que les premières couches qui tiennent, des fois seulement 2 kilomètres, ont disparu, on peut se permettre de déraper un peu plus. Ça a moins d'incidence. Il est là, celui qui allait le plus vite dans le premier tour, Loginov, et pour l'instant en tête de cette course. Il ne va pas le rester. En tout cas, ce n'est pas lui qui va ressortir en première position de ce premier tir. C'est toujours Fabien Claude qui pointe à la première place puisque Alexandre Loginov va devoir aller sur cet anneau de pénalité. On le voit sur 16 qui sont ressortis du pas de tir. Il y a quand même déjà 9,5 sur 5. Aujourd'hui, les conditions sont très favorables alors qu'on voit quelqu'un de l'organisation venir mettre une vis dans ses tapis. C'est vrai qu'on ne le voit pas forcément à l'image mais tous les tapis sont vissés. Il y a de la glace en dessous de cette neige et on vient visser les tapis pour qu'ils ne bougent pas quand les billets athlètes vont et viennent sur ceux-ci. Allez, peut-être un bon tir de bois à aller chercher pour Fabien. Un dommage cette balle dehors pour Fabien Clotty qui ne viendra pas chercher le tout premier 10 sur 10 de la saison mais il s'en sort bien la semaine dernière avec un 9. Il était sur le podium. Moi je voulais vous dire que j'ai trouvé son tir très très bien car à un moment donné il a été à la limite alors qu'on va voir le premier tir de Quentin. Il a été à la limite on savait qu'il allait perdre une balle parce qu'elle a enchaîné trop vite cette 4ème par contre il a été capable de se reprendre sur la 5ème c'est là qu'on voit que Fabien a vraiment progressé sur son tir je trouve que cette course est très intéressante pour Fabien. Attention à cette balle dehors pour Quentin Fillon-Maillet Alexis que vous avez vu sur vos analytiques moins rapide dans ce premier tour. Oui il était un peu moins rapide et là c'est alors il s'est bien repris quand même sur la fin du tour vous le voyez il est arrivé avec seulement une seconde virgule 3 de retard lorsqu'il est entré sur le pas de tir donc ça veut dire qu'il avait bien géré son début de tour et il a réaccéléré ensuite. Allez lui pour sortir avec un 10 sur 10 Benjamin Weger finalement ce sera un 9 comme Fabien et donc pour revenir sur le tir de Quentin j'ai l'impression qu'il a raté sa balle avec un petit décalage entre son lâcher et sa visée on analysera peut-être son tir tout à l'heure dans la précourse ce sera intéressant de l'avoir et Quentin du coup ressort 10ème et j'en termine avec ce que je disais sur Fabien oui donc vous l'avez vu il a très bien commencé sur ses 3 premières balles la 4ème on voit il la tire beaucoup trop vite finalement il arrive à se reprendre pour mettre la 5ème ça fait un 9 sur 10 c'est un bon score il sera dans le coup aujourd'hui Fabien je pense alors Kéminien et sur le pas de tir et lui il est dans le coup arrivé avec 2 secondes d'avance sur le meilleur temps dès ce premier tir et il s'en sort avec un 5 sur 5 c'est lui qui va prendre la tête de cette course à ce niveau de la course c'est à dire à la sortie du premier tir c'est bien là ce qu'a fait Emilien il est là il est en tête bien se placer sur les couchers et ça il sait faire maintenant ce qu'on va attendre d'Emilien c'est qu'il ne parte pas à la double faute comme il peut le faire régulièrement sur les sprints comme on l'a vu parfois sur le début de saison l'année dernière sur le début de cette saison rester à 8 sur 10 sur le tir debout avec un 10 on le sait Emilien il peut jouer la victoire pour l'instant il a 5 sur 5 il a fait la moitié du chemin on est sur la cible numéro 16 où se trouve l'Autrichien Simon Heder c'est un tir debout sachez qu'un peu plus loin sur le tapis ou un peu plus proche comme vous le voulez à la cible numéro 3 il y a Antonin Guigona qui a fait une erreur alors que l'Autrichien lui s'en sort avec un 10 sur 10 le deuxième 10 sur 10 de cette course Nord Green l'américain avait fait la même chose il est pour l'instant 4ème c'est bien Fabien qui est en tête et c'est là qu'on voit qu'Eder est limite désormais à ski vous le voyez même avec un 10 sur 10 il a très peu d'avance il a même du retard pardon il a du retard sur Fabien qui lui est à 9 donc il se doit d'être sur du très très haut niveau Eder finalement s'il veut vraiment aller chercher un podium il faut qu'il fasse un sprint comme il est en train de le faire à 10 sur 10 et puis espérer d'être à 20 sur 20 sur une poursuite pour espérer remonter sur le podium on va devoir avoir les yeux un petit peu partout là sur le bet et peut-être le 10 sur 10 de Lucas Offer non il y aura une erreur et puis également dans ce portion de départ vous l'avez vu Johannes Dallet qui a remporté le sprint la semaine dernière est parti et dans moins d'une minute maintenant ce sera au tour de Johannes B attention à Andersen le remplaçant de cette équipe de Norvège qui arrive cette semaine malheureusement pour lui il n'y aura pas de 10 sur 10 à 8 ça va être un peu juste dommage à 9 ça aurait été encore pas mal ça aurait été une belle course là à 8 il va falloir vraiment qu'il soit très fort dans le dernier tour Julian Eberhardt et à l'image on va surveiller également le Slovène Jakob Fack vous l'avez vu se relever c'était un tir couché pour Jakob Fack et il est sorti troisième de ce premier tir à 6 secondes d'Emilien Jacqueline attention Eberhardt s'il met la dernière il sera dans le coup ça va être le cas il va aller sur l'anneau de pénalité mais il risque de ressortir au contact de Fabien on va aller regarder les analytiques sur les temps autour Eberhardt il a le meilleur temps pour l'instant dans le deuxième tour ça veut dire qu'il skie aussi bien que Fabien actuellement au moment où Johannes s'élance Johannes qui n'est pas monté sur le podium de la coupe du monde depuis deux courses maintenant quatrième du sprint quatrième de la poursuite la semaine dernière je parle évidemment en course individuelle puisqu'il était sur le podium en deuxième position avec ses compatriotes du relais norvégien Johannes pour un premier podium donc ici à Orphilson alors que Julian Eberhardt lui ressort mais juste derrière juste derrière cinq secondes de Fabien Claude et oui vous le voyez il est au contact de Fabien alors je ne sais pas trop ce qu'il a fait sur la pénalité il a eu du mal à remettre sa dragone j'ai l'impression ses bâtons pour pouvoir repartir là on est avec Simon Heder à l'image Simon Eder qui va jouer bien sûr face à Fabien dans ce dernier tour mais on l'avait vu avec pourtant une pénalité de moins il était déjà derrière le français ce sera juste je pense pour le plus âgé des autrichiens et si vous l'enjoignez seulement maintenant un petit point sur cette course après le premier tir c'est donc Emilien Jacquelin qui est en tête il est en train de parcourir sa deuxième boucle avant le tir debout derrière lui il y a Fabien Claude Fabien Claude lui il est déjà passé sur ce tir debout et il est ressorti en tête de ce deuxième tour il est donc désormais dans sa dernière boucle un mot également pour Simon Détieu vous l'avez vu il a fait le plein sur son premier tir et lui il est ressorti huitième il perd du temps Simon Eder dans ce dernier tour il a perdu 10 secondes sur Fabien il avait 7 secondes de retard quand il est sorti du pas de tir désormais c'est 17 secondes ça va être compliqué pour lui de rester dans le top de cette course sur cette fin de parcours c'est encore long il faut aller tout là-haut vous voyez il y a des athlètes qu'on devine vraiment tout au fond de votre écran c'est jusque là-haut qu'il faut aller donc je vous laisse apprécier le dénivelé à faire il me semble que c'est Antonin qui vient de passer devant la caméra avec son dossard 24 Antonin Guigona qui a fait une erreur sur le premier tir il est actuellement en train de parcourir son deuxième tour celui qu'on voit c'est Fabien Claude voilà Fabien est vraiment sur le sommet de la piste que je vous montrais quand on était avec Eder il est tout en haut sur la partie la plus difficile on a effectué la grande grande montée et derrière on doit aller tout au fond de cette piste sur cette montée là qui ressemble à rien on a l'impression que c'est quasiment plat mais c'est du plat montant mais finalement après le dénivelé qu'on vient d'effectuer on est complètement fatigué on est complètement cuit à cet endroit de la piste et c'est là qu'il faut être fort c'est là que les meilleurs skieurs font la différence garder le rythme malgré tout même si les muscles sont pleins d'acide lactique effectuer une belle relance il y a un petit virage qui n'est pas couvert par les caméras et derrière on revient sur une partie qui est plus vallonnée plus glissante mais Fabien a fait une grosse course on peut d'ores et déjà le dire alors est-ce que ça suffira pour être sur le podium ? peut-être pas car il est à 9 sur 10 et par contre pour être dans le top 5 ou dans le top 10 là je pense que que ça le fera vous l'avez compris le classement qu'on vient de voir c'était après le premier tir entre temps Fabien Claude est repassé sur ce pas de tir c'était un tir debout alors qu'on le voit dans son dernier tour un tir debout il a fait une erreur le 9 sur 10 donc pour Fabien Claude et désormais cette ligne d'arrivée à aller chercher pour Fabien lui qui nous impressionne depuis son arrivée ici à Orphilzen oui des progrès au tir qui nous font plaisir alors qu'on va suivre avec attention Loginov Loginov qui s'est raté sur le coucher mais s'il tire à 5 sur 5 sur le debout ça fait qu'au final il sera à 9 sur 10 et il sera placé forcément à dommage cette dernière pour le russe elle sera dehors et ça fera 25 secondes de plus de perdu est-ce que Fabien Claude va s'offrir un troisième top 5 d'affilée sur les courses individuelles après son podium sur le sprint sa cinquième place sur la poursuite en tout cas il s'en est donné tous les moyens aujourd'hui jusqu'au dernier mètre de cette piste Fabien Claude n'a rien lâché et en tout cas pour l'instant il nous offre le temps de référence il est le premier à passer cette ligne d'arrivée malgré son 9 sur 10 il a fait il a fait une très belle course par contre on voit que dans le dernier tour il se fait reprendre un peu de temps pour l'instant par Benjamin Weger on va surveiller bien sûr les temps de passage de Julian Eberhardt qui pour l'instant est passé devant lui à 7,8 km l'Autrichien qui était ressorti avec du retard sur le français et désormais devant donc il est en train de skier plus vite dans le dernier tour et on la voit tiens cette balle ratée pour Loginov elle était en haut juste au-dessus du rond noir qu'il aurait dû toucher pour que ça se transforme en blanc c'est toutefois de bon augure pour nous pour le suspense que cette équipe russe vienne jouer les arbitres dans ce duel pour l'instant franco-norvégiens et peut-être qu'eux aussi vont jouer les arbitres ce dossard 53 de Arnpfeiffer les allemands qu'on attend alors que les français nous intéressent toujours autant et notamment quand un fillon maillé pour le 9 sur 10 comme Fabien Claude concentré quand un fillon maillé cette fois il n'y en a pas une seule dehors attention il a perdu ses lunettes en partant ouais décidément il fait le coup à chaque fois il a perdu sa visière la semaine dernière ce coup là c'est ses lunettes peut-être un truc à changer au moment où il remet sa carabine dans le dos pour pas s'accrocher on a Emilien à suivre sur le pas de tir Emilien s'il sort le 10 sur 10 aujourd'hui il ressortira premier donc Quentin passe en tête devant Fabien ils sont là pour l'instant les français et bien sûr on va se tourner vers Emilien oh dommage elle est dehors la dernière balle pour Emilien Jacquelin alors que lui aussi aurait pu le signer le premier 10 sur 10 de cette saison alors attention quand même Alexis il va s'engager sur cet anneau de pénalité avec 28 secondes de retard sur la tête tenue par Quentin Fillon-Mahier on l'a dit c'est 23 secondes à parcourir ce 7 à notre pénalité il va pas ressortir en retard il va ressortir dans le même temps que Quentin vous voyez il reste encore 14 secondes pour ressortir allez Emilien il va jouer quelque chose de bien lui aussi dans le dernier tour c'est dommage on aurait bien aimé le voir à 10 sur 10 malgré tout il ressort en tête avec 5 secondes d'avance par contre il y a quand même des choses intéressantes sur son tir Emilien qui s'est forcé à ne pas justement commettre cette double faute on l'a vu très bien réussir ses 3 premières balles derrière il a eu un blocage où il s'est dit non je me reprends il a mis la 4ème et malheureusement malheureusement cette dernière est dehors sinon il aurait peut-être bien gagné la course du jour Emilien on verra désormais ce que ça va donner pour les Norvégiens qui sont partis très très vite dans le premier tour il y a du monde encore derrière même si pour l'instant les français sont devant Emilien Jacquelin quant à Fillon Maillet Fabien Claude voici le trio qui caracole en tête de ce 2ème tir ils sont ressortis tous les 3 donc aux premières places est-ce que Lucas Soffer va prendre cette première place à Fabien Claude qui détient pour l'instant le temps de référence non l'Italien sera derrière lui aussi à 9 sur 10 et malheureusement Eberhard passera devant Fabien je pense dans très peu de temps on verra lorsque celui-ci arrivera c'est le dossard 9 pour Offer ce sera le 11 pour Eberhard les Norvégiens sont là ils ressortent en tête pour l'instant sur les intermédiaires un petit peu de partout après le premier tir après les premiers kilomètres donc les Norvégiens sont comme la semaine dernière en train de faire le match face aux Français qui ont très bien réussi pour l'instant le début de course décidément ça coince pour Johannes Bö alors on avait l'impression Alexis a coincé plutôt sur son alors que Julian Eberhard a passé la ligne d'arrivée en première position devant Fabien Claude une erreur pour Jakob Fack et on va pouvoir revenir donc sur ce tir de Johannes Bö on avait l'impression que ça coincait plutôt au niveau de sa forme en tout cas c'était ce qu'il avait concédé au micro de Tanguy Keroas là il pointe à l'intermédiaire aux intermédiaires dans les meilleurs temps mais sur le pas de tir il y a toute faute c'est lui qui allait le plus vite dans le premier tour clairement il a collé 8 secondes à tout le monde il a mis 18 secondes à Emine 1 dans le premier tour je vous laisse calculer la différence donc il était très très bien sur les skis et finalement avec ses deux tours de pénalité il va perdre du temps Johannes alors c'est pas terminé pour lui pour le podium à 8 sur 10 vu comme il va vite aujourd'hui c'est encore possible Julian Eberhardt on nous met le ralenti de son arrivée donc on le sait vous venez de le dire Anne-Sophie comme prévu il est passé en tête devant Fabien qui a bien terminé dans le dernier kilomètre qui a repris 2 secondes à Julian mais c'est dans la grande montée qu'il a fait la différence l'Autrichien par rapport aux Français et pour l'instant à l'issue des tirs couchés attention aux Norvégiens la Aigrid et Dallé sont en tête devant Emilia et Fabien alors ça c'est pas Eric Lesser vous l'avez bien compris c'est Simon Dethieu qu'on a à l'image Eric Lesser c'était le plan d'avant Simon avec un 10 sur 10 aujourd'hui ah dommage ah elle est dehors une nouvelle fois pas de 10 sur 10 pour cette équipe de France mais c'est un beau 9 pour Simon Dethieu aujourd'hui qui va pouvoir faire mieux très certainement que la semaine dernière où il l'avait terminé 43ème du sprint ils sont tous là les Français ils sont tous à 9 sur 10 pour l'instant alors oui c'est frustrant que cette dernière balle ne tombe pas et que cette dernière palette ne bascule pas mais je le dis souvent sur un sprint quand on est à 9 sur 10 on a fait le boulot on a fait les choses bien quand on est à 10 sur 10 bah allez c'est la petite cerise sur le gâteau et peut-être que le seul 10 sur 10 du clan tricolore viendra du jeune Oscar Lombardo il est actuellement sur le pas de tir alors Simon vient de ressortir 9ème à 30 secondes tir numéro 2 pour l'instant ils sont 3 ou 3 premières places les Français à la sortie de ce 2ème tir je vous l'ai dit les Norvégiens ne sont pas encore vraiment passés sur le 2ème tir donc il va falloir attendre Oscar on a sa simulation à l'image le but pour lui c'est de participer à la course des filles tout simplement il faut terminer donc dans les 60 premiers de cette course seuls les 60 premiers du sprint peuvent participer à la poursuite ce sera le cas aussi chez les filles la règle est la même pour vivre la course des filles rendez-vous demain on sera ensemble à partir de 13h avec un invité exceptionnel Martin Fourcade sera avec nous dès 13h juste avant la course des filles et juste avant un week-end royal les poursuites samedi et les mass-start dimanche, samedi on vous donne rendez-vous dès midi dimanche un petit peu plus tôt ce sera à partir de 11h sur la chaîne alors l'honneur un athlète je ne vais pas vous cacher qu'on connait très peu qui s'avance sur ce pas de tir avec un montant quand on regarde vraiment le chrono s'il est à 10 sur 10 il va lui aussi ressortir au contact alors il sera quand même un petit peu derrière Emilien et Quentin on va quand même être bien quand il fait sa performance il a pour lui aussi décidément ses dernières balles aujourd'hui qui n'épargne personne alors j'ai vraiment la sensation qu'on est en train de revivre la course de la semaine dernière vous vous rappelez les français étaient ressortis en tête au début de la course et puis finalement il y avait eu un gros match avec les norvégiens mais là c'est la même chose pour l'instant quand je regarde derrière les dossards plus élevés qui vont arriver les norvégiens allument du vert de partout quand ils allument du vert ça veut dire qu'ils passent en tête ils sont 4 à être vraiment dans le match Aski, Johannes Bö, Johannes Dallet Laégride et Kristiansen donc on va avoir encore des surfroides sur ce pas de tir en attendant Alexandre Loginov a passé à son tour la ligne d'arrivée en 5ème position une 5ème position vous l'aurez compris toute provisoire vu ce que vient de nous dire Alexis pour l'instant ils sont 17 à avoir franchi cette ligne d'arrivée un seul français Fabien Claude toujours deuxième et ça se bat fort fort dans le dernier tour pour les français face à Julian Eberhard ils sont ils sont juste devant ils vont arriver dans très peu de temps Quentin et Emilien sur sur la ligne d'arrivée pour l'instant ils sont ex aequo à l'intermédiaire 9 km ils sont exactement dans le même temps Quentin et Emilien c'est fou de voir après tout ce qu'ils ont fait comme kilomètre et tous les coups de bâton qu'ils ont mis qu'ils soient absolument dans le même temps donc on va attendre l'arrivée de Quentin sur la ligne d'arrivée juste derrière lui il y aura Emilien normalement ils devraient passer tous les deux aux deux premières places Quentin Fillon-Maillet vient de passer la ligne d'arrivée pendant que la réalisation reste sur Arndpfeiffer et Quentin Fillon-Maillet à 9 secondes 6 d'avance sur Julien et Berard ces secondes qui vont avoir leur importance vous l'aurez compris également pour la poursuite la réalisation nous remontre l'arrivée de Quentin mais j'ai déjà tué le suspense la première position voilà et ce chrono devant l'Autrichien on va avoir Emilien qui va arriver dans moins d'une minute s'il veut être devant Quentin attention à Laigrid pour l'instant il est vraiment bien placé à la sortie du premier tir vu qu'il est en tête en plus il réussit un 10 sur 10 attention il est là Laigrid il confirme il confirme son super début de saison et ça plaît vraiment beaucoup à Siegfried Mazé l'entraîneur français de tir norvégien regardez avec combien d'avance sur la Laigrid va sortir de ce deuxième tir grâce à son 10 sur 10 46 secondes d'avance sur Emilien Jacquelin on le retrouve justement le français est-ce qu'il va passer devant Quentin Fillon-Maillet ? Non il sera trop juste avec son erreur aujourd'hui 3 secondes 8 derrière Quentin il a craqué un tout petit peu dans le dernier kilomètre face à Quentin comme je vous le disais à l'intermédiaire de 9 kilomètres ils étaient ex-aequo au final il y a 3 secondes 8 d'écart entre les deux Quentin était capable de mieux tenir jusqu'à la fin Emilien il peut peut-être avoir des regrets sur sa dernière balle debout mais sinon c'était quand même là aussi une très belle course ils sont là les français après est-ce que les norvégiens seront plus forts la différence qu'il peut y avoir entre eux c'est d'un 9 sur 10 à un 10 sur 10 Laigrid l'a réutilit donc vous l'avez vu il a pas mal d'avance est-ce que Yohannes Dalé va faire le même coup que la semaine dernière Le même coup sur le pas de tir oui puisqu'il parvient lui aussi au 10 sur 10 mais sur la piste Alexis ça risque d'être trop juste cette fois-ci Ils sont forts quand même les norvégiens alors oui laigrid il va falloir qu'ils tiennent quand même dans le dernier tour on a vu que Yohannes Dalé était très très fort la semaine dernière ils vont avoir 20 secondes d'écart à la sortie de ce pas de tir mais si laigrid est partie trop vite il peut peut-être les perdre on va voir il en reste encore pas mal des norvégiens il reste Christian Sen il reste le deuxième tir de Yohannes il reste Tarier et pour l'instant dans le match France-Norvège les norvégiens sont à la fois meilleurs à ski et à la fois meilleurs sur le pas de tir des 9 sur 10 pour les français des 10 sur 10 pour l'instant pour les norvégiens hormis pour Yohannes qui lui ne pourra pas jouer pour mieux qu'un 8 sur 10 Yohannes Bue qui est ressorti 24ème du premier tir 24ème avec 35 secondes de retard sur laigrid un oeil sur Dimitro Pidrouchny et là aussi un 10 sur 10 il y avait eu 14 10 sur 10 la semaine dernière sur le sprint une nouvelle fois ça tire très bien sur ce pas de tir d'Orfilzen il faut se méfier donc de tous ces garçons qui réussissent le plein Pidrouchny qui va se battre avec les français dans le dernier tour alors il a une pénalité de moins donc ça nous montre qu'il est légèrement moins rapide à ski mais quand même on va le surveiller lui c'est surtout la poursuite sa spécialité sur cette discipline qu'il avait été champion du monde Pidrouchny donc bien sûr on sera attentif à son évolution sur les deux courses on va attendre dans quelques instants le deuxième tir normalement de Yohannes Bue si je ne l'ai pas raté il est actuellement sur le pas de tir il est sur le pas de tir la réalisation va nous le montrer il est sur la cible numéro 16 alors on va être obligé de vous faire un peu de radio les trois premières balles sont à l'intérieur la quatrième aussi et la dernière également pour Yohannes Bue qui s'en tire donc aujourd'hui avec ce 8 sur 10 il sera dans le match pour le podium Yohannes malgré son 8 sur 10 regardez son temps il va se battre pour la deuxième place face à Yohannes Dallé et pourquoi pas pour la première si l'Aigrid s'effondre dans le dernier tour il n'a pas intérêt de flancher l'Aigrid révélation quand même de ce début de saison qui avait gagné on vous le rappelle l'individuel contre Ciolatti bon alors on a vu le match France-Norvège pour l'instant avantage Claire est net aux Norvégiens qui sont devant et puis il restera encore les Suédois dans la troisième partie de course avec Sébastien Samuelsson et son dossard bleu qui fait de lui le meilleur jeune sur le classement général il est le dauphin de Yohannes Bœ actuellement sur ce classement Sébastien Samuelsson se lancera avec le dossard 94 vous l'avez vu Darié Bœ avait le 74 il y a quelques secondes quand on l'a vu prendre le départ on sera également vigilant à la course de Martin Poncilouma lui il partira avec le dossard numéro 100 un point sur cette course si vous nous rejoignez seulement maintenant les Norvégiens sont en train de parcourir leur dernière boucle les Norvégiens les plus dangereux en tout cas on attend Tarije Bœ qu'on a vu partir Laigrid Dalé et Yohannes Bœ ils sont sortis dans cet ordre là du deuxième tir deuxième tir sur lequel était Eric Lesser mais il va devoir aller sur la pénalité c'est dur pour les autres nations de venir se mettre au milieu de ce match entre les français et les norvégiens alors pour l'instant si on prend les classements à la sortie du tir numéro 2 du tir debout on a un triplé norvégien est-ce que Pido Rouchny va venir les inquiéter est-ce que l'un des norvégiens va craquer dans le dernier tour pour permettre à Quentin qui pour l'instant est en tête sur la ligne d'arrivée de rester sur le podium c'est tout ça qu'on va suivre dans ce dernier tour et je vous le rappelle il en reste encore des norvégiens à passer pour leur tir leur tir debout Kristiansen notamment qui a fait une erreur sur le premier tir qui est ressorti de ce premier tir avec 26 secondes de retard allez Garanicev le guineuf on l'a vu est parti trois fois à la foot malgré un temps de ski correct ça ne suffira pas pour l'instant pour voir enfin un podium russe ça fait quand même une éternité on n'a pas vu de russe sur le podium ça commence à faire Griezmin pour cette nation Garanicev fait un 5 sur 5 mais il ressortira déjà avec pas mal de retard à l'issue de ce premier tir je ne pense pas que ce soit suffisant aujourd'hui pour exister dans cette course quand on voit que les norvégiens sont à 10 sur 10 ou alors qu'on a un Johannes qui est très en forme et très rapide sur la piste il est là le premier de la course la Egride il était ressorti avec beaucoup d'avance sur Emilien Jacquelin à la sortie du deuxième tir et il semble en avoir toujours autant 56 secondes au kilomètre 9 il lui reste plus qu'un kilomètre à parcourir 56 secondes d'avance sur Quentin à Fionn Maillet ils vont plus vite les norvégiens aujourd'hui à ski ils vont plus vite que les français alors pourquoi ça j'ai pas vraiment les réponses pour l'instant et on le constate d'une manière générale les norvégiens sont très rapides et attention Johannes Dallet a repris quelques secondes à la Egride est-ce que ce sera suffisant pour vraiment venir inquiéter le 2 à 39 ça risque quand même d'être limite Johannes Dallet aurait 15 secondes à combler en un peu moins de 2 kilomètres alors on va avoir un petit creux dans cette course mais on va vous réorienter sur ceux qu'il faut surveiller il faut surveiller il est là Dallet Christian Sen Dallet qui sera au second plan et puis Pitari et Bœuf ensuite on attendra Pontiloma et Samuelson Dallet avec ce dossard 41 9 secondes de retard désormais sur l'Egride alors qu'il en avait 22 à la sortie du deuxième tir ce que vous nous expliquiez Alexis vous l'aurez compris cet intermédiaire du 9 kilomètres on attend désormais la ligne d'arrivée 10 kilomètres à parcourir dans ce sprint et le voici sur la Egride pour peut-être qui sait on va attendre la toute fin des 7 courses mais aller chercher une deuxième victoire en carrière après la toute première sur la toute première course de la saison c'était sur l'individuel de Contiolarti un nouveau top 10 une nouvelle cérémonie des fleurs pour celui qui nous impressionne en ce début de saison c'est sur l'Egride 5ème au général avant cette course et qui prend une sérieuse option sur la victoire de ce sprint il n'y a pas de secret en biathlon quand on est rapide à ski et qu'on est régulier au niveau de ses temps de ski parmi les tout meilleurs et qu'en plus on va chercher un 10 sur 10 on joue la victoire et là Egride nous le montre il est excellent quand même au niveau de ses statistiques de tir depuis le début de la saison il est surtout excellent et en net progrès par rapport aux saisons précédentes sur les skis allez est-ce que Johannes Daly lui aura repris 9 secondes sur la partie facile sur la partie plate sur la partie de la descente ça me paraît quand même compliqué mais on va quand même se méfier Johannes Daly était très très fort la semaine dernière il lui reste 15 secondes pour arriver sur la ligne d'arrivée ça me paraît trop juste il sera derrière Johannes Daly c'est donc là Egride pour l'instant qui va rester en tête et c'est tout bonnement exceptionnel les Norvégiens qui ont fait de ce sprint une spécialité Johannes Bö a remporté le premier Tarje Bö le deuxième Johannes Daly à l'image a remporté le troisième sprint de la saison c'était la semaine dernière et peut-être qu'un quatrième Norvégien va remporter le quatrième sprint cette saison Egride toujours en tête donc 8 secondes d'écart 8 secondes de retard pour son compatriote Johannes Daly il ne reste plus qu'un Français sur le podium il s'agit de Quentin Fillon-May et a priori c'est pas Johannes Bö qui va les gêner car il est toujours troisième à 27 secondes donc il est encore quasiment 12 secondes derrière Johannes Daly il n'a pas réussi à revenir dans le dernier tour sur ses deux compatriotes Johannes Bö ensuite Christian Sen sur son tir debout attention ça pourrait placer les Norvégiens sur les quatre premières places il va parvenir et Ziegfried Mazé vit décidément une très très belle journée puisque tous ces garçons sont présents derrière la carabine le 9 sur 10 pour Vettelé Christian Sen qui va aller tout de suite chercher le reste de la course sans avoir à passer sur la nôtre pénalité il a déjà fait le tour sur le tir couché il va peut-être bien avoir ce quadruplet norvégien sur la ligne d'arrivée alors il y a Pidrouchny pour l'instant qui est au milieu de tout ça mais Pidrouchny est-ce qu'il a été capable de résister dans le dernier tour il était ressorti Pidrouchny avec 44 secondes de retard il y en aura quelques-unes de plus est-ce qu'il sera derrière Quentin Fillon-Maillet ça va pas jouer à grand chose une seconde tout pile il sera devant Quentin Fillon-Maillet le champion du monde de la poursuite il y a deux saisons à Ostersund en 2019 le champion du monde de surprise de cette poursuite l'Ukrainien de Mitropidrouchny est donc actuellement troisième est-ce qu'il va rester à cette troisième place ou est-ce que Johannes Bö va lui passer devant oui il a de la marge le Norvégien 40 secondes pour aller chercher le temps de l'Ukrainien ça va être largement suffisant il y a donc trois Norvégiens au moment où je vous parle aux trois premières places de ce sprint et quand on regarde les temps de ski c'est simple meilleur temps de ski pour Johannes Bö deuxième temps de ski pour Johannes Dallet troisième temps de ski pour la Egride et ensuite quatrième temps de ski mais avec 51 secondes de retard Quentin Fillon-Maillet il y a vraiment un écart net et précis sur la vitesse de déplacement à ski aujourd'hui en faveur des Norvégiens est-ce qu'ils sont en forme est-ce qu'ils glissaient mieux impossible pour moi avec ce que j'ai à l'image de vous répondre mais c'est du très très haut niveau pour la Norvège sur cette course oui c'est ça Alexis il y a deux paramètres on pourrait dire à prendre en compte d'un côté la forme et de l'autre eh bien un fartage un travail des techniciens qui auraient fait du bon boulot ben effectivement mais on va peut-être écouter Emilien d'abord et puis on parle de ça juste après Emilien ils étaient en train de débattre dans le commentaire sur la glisse des Norvégiens des Français ils ont l'air très rapides d'aujourd'hui ouais ouais c'est je me mets un coup de massue là parce que je connais le niveau de Quentin je connais mon niveau sur les skis les 2 à 9 sur 10 voilà on l'a vu la semaine dernière ça vaut directement un top 6 ou un podium ça dépend bien sûr des tirs des autres concurrents mais quand on voit l'écart sur les skis vous avez l'impression de bien glisser vous ou pas ? non non clairement moi j'ai trouvé que ça allait bien bien sûr dans un dernier tour la glisse on en perd un petit peu puisque tout simplement le fard qui est en dessous du ski à force il s'enlève donc pour ma part ça m'a pas choqué j'ai trouvé que les skis étaient performants mais je pense que c'est surtout les Norvégiens qui ont fait un sacré coup voilà on n'avait pas de mauvais matériel je pense qu'on était bien de ce que j'ai compris Simon Détieu s'est retrouvé avec Eric Lesser un allemand dans une descente et voilà il avait la même glisse que Eric Lesser donc je pense sincèrement que les Norvégiens vont frapper un grand coup c'est surtout frustrant puisqu'il y a une poursuite demain et les écarts sont déjà très conséquents et heureusement il n'y a pas une vingtaine de Norvégiens au départ aujourd'hui parce que sinon on finirait 21e, 22e parce qu'en plus il y a quelques Norvégiens qui ont tiré à 10 là où vous les Français vous avez tiré à 9 Emilien on a vu sur votre tir debout justement que vous êtes bien repris avant la 4e balle elle passe et puis finalement la 5e qui rate c'est ça au niveau de l'état d'esprit en tout cas je voulais ne pas avoir de regrets je voulais retrouver ce que je peux ressentir sur des formats comme on disait en poursuite ou sur une mastart ne pas avoir peur c'est ce que j'arrive très bien à faire sur des tirs couchés où j'attaque et le tir debout parfois je me laisse avoir un peu par la fatigue qu'on peut avoir sur la piste et voilà j'ai essayé d'attaquer du moins tout en étant lucide c'est ce que je fais en me reprenant sur cette 4e balle malheureusement la 5e je pense qu'elle est haute c'est une petite erreur finalement j'ai envie de dire est-ce qu'elle coûte le podium je ne sais pas vu comment les Norvégiens frappent un grand coup voilà mon objectif c'était aussi d'être placé pour la poursuite je sais qu'après c'est des formats où je suis d'autant plus à l'aise c'est chose faite après je vous avoue que c'est un coup de massue c'est un ski des Norvégiens voilà autant Johannes quand il est très en forme il est au-dessus du lot mais quand on voit le collègue d'à côté la grède qui est un très bon billet athlète bien sûr mais mettre autant de temps waouh ça pique merci Emilien la réaction à chaud d'Emilien Jacquelin qu'on retrouvera effectivement sur la poursuite des samedis on vous donne rendez-vous dès midi pour ces poursuites sur laquelle les français effectivement s'élanceront avec du retard la raison est à mettre à ce gros coup je reprends les mots d'Emilien Alexis gros coup des Norvégiens aujourd'hui c'est la meilleure explication que nous donne Emilien oui ça semble ça semble clair alors ouais réaction à chaud avec beaucoup de lucidité un beau recul je trouve de la part d'Emilien il le dit du très bon matériel je pense pour le fartage des français ils ont l'air d'être comme les allemands comme les autrichiens comme quasiment tout le monde par contre les norvégiens en tout cas quand on voit les temps de ski ont l'air d'être plus rapides alors est-ce que ça vient du fait qu'ils soient plus en forme ou est-ce que ça vient du fait qu'ils glissaient mieux j'en sais rien mais en tout cas sur les temps de ski là c'est clair les norvégiens vont beaucoup plus vite et on le voit sur l'intermédiaire 8,6 kilomètres Kristiansen est désormais quatrième donc pour l'instant on a un quadruplet norvégien dans le premier tour c'est la même chose Tarjebe est parti très vite on va désormais regarder la course des Suédois qui eux viennent seulement de s'élancer tout est à faire pour les jaunes et bleus Jesper Néline dossard 84 le dossard 84 pour Sébastien Samuelsson et le dossard 100 pour Martine Poncilou voilà les trois hommes que nous allons surveiller dans cette toute fin de course Kristiansen dont vous parliez Alexis toujours quatrième et donc devant les français ce qui est intéressant dans ce que dit Emilien c'est que bien sûr il faut respecter les adversaires savoir ceux qui sont plus forts ceux qui sont plus rapides mais il faut aussi avoir une analyse d'ensemble et quand on voit qu'un Johannes peut aujourd'hui mettre 51 secondes à Quentin bien sûr on sait que Johannes est très fort et qu'il peut faire des écarts par contre 51 secondes là c'est plus un écart c'est vraiment un énorme gouffre donc on est bien au-delà de la marche qu'il pouvait avoir sur certaines courses lorsqu'il était très en forme et surtout on voit que la Aigrid met quasiment 20 secondes en temps de ski à Quentin donc c'est là où on a vraiment une référence c'est que la Aigrid même s'il a beaucoup progressé même s'il est très rapide le voir mettre 20 secondes à Quentin qui est le meilleur temps de ski français aujourd'hui c'est quand même beaucoup donc on va devoir essayer de comprendre pourquoi après ça arrive certaines fois des nations qui font le gros coup du jour et aujourd'hui on n'a pas de chance c'est les plus forts qui le font c'est les Norvégiens et quand vous parlez de gros coups que les choses soient claires Alexis vous parlez du travail des techniciens c'est ça qui peut faire une telle différence justement pour les téléspectateurs à quel point la différence peut être faite par le matériel le fartage peut faire des écarts de 10-15 secondes par tour c'est difficile vraiment de jauger ça mais une nation qui glisserait mieux que les autres et bien forcément ferait des écarts c'est comme en Formule 1 si vous avez les meilleurs pneus que les autres vous allez plus vite et bien là c'est la même chose allez justement on va la regarder l'arrivée de Kristiansen vous le voyez il va aller venir se mettre juste devant Piedrouchny on aura donc 4 Norvégiens aux 4 premières places Laigrid Dallé Bö et Kristiansen à l'image pour aller chercher cette 4ème place alors que Johannes Bö et Vettelé Kristiansen ont fait des erreurs sur le pas de tir 8 sur 10 pour Johannes Bö 9 sur 10 pour Vettelé Kristiansen et pourtant ils sont bien à ses 3ème et 4ème place alors justement je vais reprendre des éléments probants pour expliquer tout ça donc Kristiansen vient de passer à une arrivée 4ème et il a également le 4ème temps de ski pour l'instant les 4 meilleurs temps de ski sont norvégiens et surtout si on prend Andersen le remplaçant entre guillemets de cette équipe norvégienne invité de dernière minute Andersen il a le 13ème temps de ski mais finalement il est à peine à aller à 10-12 secondes du temps d'Emilien et du temps de Quentin donc c'est là qu'on montre que Andersen est quasiment aussi rapide que le meilleur français ça nous montre qu'il y a quand même quelque chose de particulier qui se passe aujourd'hui au niveau de la vitesse de déplacement des norvégiens et justement il en reste encore un Tariebe qui arrive pour son tir debout et pourquoi pas pour jouer un 10 sur 10 et donc pourquoi pas jouer le podium les deux dernières sont malheureusement dehors pour Tariebe qui ne pourra pas très certainement aller le chercher ce podium puisque regardez son frère est ressorti avec 33 secondes sur l'Aigrid et Tariebe lui à ses 30 secondes et bien il doit en ajouter une vingtaine même une quarantaine pardon puisqu'il y a deux tours à faire il va avoir des regrets Tarie car il ne va pas participer à cette belle fête collective de l'équipe de Norvège aujourd'hui avec un 9 sur 10 il aurait pu jouer la 5ème ou la 4ème place face à Kristiansen finalement avec deux tours de pénalité ça va commencer à devenir un peu beaucoup alors on va quand même regarder sa sortie de pas de tir on ne sait jamais vu que ça a l'air quand même de glisser bien fort pour eux on va tous les surveiller de bout en bout et puis on va essayer d'aller chercher un petit peu les temps de passage de Samuel Son tiens Samuel Son il est passé à l'intermédiaire 2,3 km avec le 4ème temps de ski il est au milieu des Norvégiens vous le voyez quelque chose aussi qui monte cette bonne glisse de la Norvège c'est qu'à l'intermédiaire dans le premier tour on est dans le premier tour il ne s'est rien passé jusqu'à ce que Samuel Son passe les 5 meilleurs temps de ski étaient norvégiens donc ça veut dire qu'on avait Johannes Tarjebe qui était parti le plus vite juste devant Dallé juste devant la Egritte juste devant son frère Tarje et juste devant Kristiansen quand on a comme ça une nation qui se détache dès les premiers kilomètres alors que tout le monde est parti à fond c'est clairement qu'il y a une différence au niveau de la glisse mais Samuel Son il peut quand même exister dans cette course en tout cas il est bien parti dans le premier tour et vous l'aurez compris cette course est loin d'être terminée puisque Sébastien Samuelsen il se met en position couché il y aura ensuite un deuxième tir pour le Suédois deuxième au classement général il y aura un tir debout et pour l'instant il est bien là à la lutte avec les meilleurs Sébastien Samuelsen va ressortir dans des temps très intéressants il va avoir peut-être la possibilité de venir contrer le plan des Norvégiens qui pensaient terminer tranquillement aux 4 premières positions de cette course attention il est là Samuelsen et il va être dans le match sur le tir debout juste un petit mot de la sortie de Tariebe il est ressorti 15ème à 1.10 il peut remonter des places dans le dernier tour Tariebe il faudra le surveiller et justement on va peut-être avoir peut-être déjà des premières explications de la part du clan norvégien Sturla Ligrid qui est toujours en tête répond aux questions de Tanguy Karouas et de Thomas Gonsalves Sturla congrats encore pour votre race votre tir est vraiment impressionnant oui aujourd'hui j'étais vraiment très concentré sur ce tir c'était mon principal objectif oui aujourd'hui nos techniciens ont vraiment fait un travail incroyable quand j'ai vu que j'étais devant Quentin Fillon je me suis dit que vraiment ils avaient fait un travail exceptionnel le travail des techniciens qui est donc mise en avant aujourd'hui par Sturla Ligrid par tout le clan norvégien est-ce que Alexis il peut aussi être mis en comparaison avec le travail des techniciens français alors oui c'est très important pour ceux qui nous écoutent et qui entendent ça il faut bien comprendre qu'aujourd'hui les techniciens français n'ont pas mal travaillé ils ont bien travaillé on voit vraiment qu'ils sont dans le coup de quasiment toutes les nations les français sont là, sont très bien à ski la seule différence c'est que les norvégiens, les techniciens norvégiens ont fait un coup donc là on n'est pas dans une équipe de France où les techniciens se seraient trompés et auraient vraiment loupé leur truc on est sur une configuration où seuls les norvégiens c'est la seule nation les norvégiens ont fait un coup à la glisse ça veut dire qu'ils ont utilisé un produit de fartage que personne d'autre n'a trouvé aujourd'hui donc le but pour les techniciens c'est de ne pas planter son équipe c'est pas une science exacte le fartage c'est quelque chose d'aléatoire il y a énormément de paramètres à prendre en compte donc le but c'est toujours d'être dans le paquet, de ne pas planter son équipe et puis si cerise sur le gâteau on arrive à faire un coup exceptionnel la différence tant mieux on le prend, ça arrive à aller une ou deux fois par saison pour chaque nation et bien aujourd'hui c'est les norvégiens donc bravo à eux, par contre j'ai quand même envie de saluer les français en vous faisant bien comprendre qu'aujourd'hui il n'y a pas eu d'erreur de la part des techniciens français c'est semblerait-il les norvégiens qui ont simplement réussi à faire la différence attention aux suédois qui eux aussi sont dans le coup avec ce dos sarsan de Martin Ponzilouma il est arrivé sur le pas de tir vous le voyez l'arrivée sur le pas de tir elle est matérialisée juste au-dessus du chrono qui défile avec 9 secondes de retard sur la personne, le biathlète le plus rapide il va devoir aller sur l'anneau de pénalité Martin Ponzilouma mais on va continuer à le surveiller Jasper Néline pour le 10 sur 10 on va le surveiller en double fenêtre c'est ce que je vous propose puisqu'on va aller dans le même temps en zone mixte rejoindre Tanguy et Thomas qui sont avec Antonin Guigona oui Antonin qui a tiré à 8 sur 10 aujourd'hui et avec les temps de ski incroyables des norvégiens ça vous place à déjà plus de deux minutes comme depuis le début de saison la forme est moyenne alors je me suis sorti des beaux résultats grâce au tir aujourd'hui à chaque fois la première balle qui sort forcément c'est cher d'autant plus que les norvégiens font vraiment très très mal même aux meilleurs français qui sortent des superbes courses en temps normal là ils vont être relégués à des places d'honneur donc c'est un gros coup de la Norvège j'attends les derniers suédois pour savoir un petit peu si la piste peut faire les choix dans la star 6 peut avoir fait des différences mais j'y crois pas trop je crois que la neige ça fera pas des écarts significatifs donc c'est soit une histoire de préparation soit de glisse pour vous aujourd'hui ce qui est compliqué c'est que ça fait une course très moyenne et ça vous pénalise grandement pour la poursuite ouais j'espère rester dans les 40 pour marquer un petit point et puis pour être pas tout derrière dans la poursuite parce qu'il y a encore des points à aller marquer demain sur la poursuite pour essayer de rester dans les 25 pour participer à la ma start de dimanche donc voilà merci Antonin t'en prie ce classement général qui va avoir une réelle importance cette semaine puisque pour participer à la ma start de dimanche il faut faire partie des 25 premiers du classement général de la coupe du monde ou des 5 meilleurs du week-end pour l'instant Antonin Guigona ne doit pas s'inquiéter puisqu'avant cette course il était 14e au général on suivra évidemment tout ça dans l'après-course dans le débrief avec Messaoud Benterki mais avant encore un nouveau détour avec vous Tanguy et Thomas cette fois vous êtes avec Fabien Claude Fabien qui est pour l'instant 10e au classement de la course à une minute c'est une belle course un 9 sur 10 avec un tir Alexis avait apprécié votre tir debout notamment mais ça place quand même loin je suis allé courir je suis parti jeter 3 je suis revenu jeter 10 j'ai bien reculé j'espère que je vais pas encore reculer autant et je pense que j'ai pas trop d'explications pourquoi on est tous un peu loin comme ça c'est vrai que quand je suis arrivé j'avais franchement j'ai l'impression d'avoir fait une course solide je pensais voilà sans m'emballer par rapport à la semaine dernière je pensais pouvoir jouer 3, 4, 5 j'espérais vraiment je pensais vraiment que ça allait suffire pour rester dans les fleurs et je vois qu'on est très loin donc voilà je pense qu'il va avoir un retest pour voir s'il n'y a pas eu en tout cas si on était pas un peu en dessous si je peux corriger c'est pas l'équipe de France qui est très loin c'est vraiment la Norvège qui est devant ouais ouais bah c'est vrai que j'ai pas encore tout regardé mais apparemment ils ont fait vraiment une énorme course donc voilà je pense qu'aujourd'hui c'est pas possible autrement il n'y a pas d'autre explication qu'avoir vraiment de la différence en glisse parce qu'on a tous des bonnes sensations j'ai discuté avec Emil il était aussi content de sa course donc voilà aujourd'hui ils ont fait peut-être un énorme coup tant mieux pour eux prochaine fois ce sera nous quoi merci Fabien Genefons on espère que ce sera dès demain sachez-le ce sera au tour des filles demain on sera ensemble à partir de 13h sur la chaîne l'équipe pour le sprint féminin l'arrivée de Tarje Beuh qui laisse nos 3 français 3 premiers français pour l'instant tranquille Fabien Claudet est toujours 10ème puisque l'aîné des frères Beuh est plus terminé en 12ème position ouais mais par contre quand on voit son temps de ski à lui aussi et bien c'est facile les 5 Norvégiens qu'on attendait on les 5 meilleurs temps de ski donc meilleur temps de ski pour Yohannes 2ème pour Yohannes Dallet l'aigri de Kristiansen et Tarje Beuh avec ce 5ème temps de ski avant d'avoir le premier français Quentin Fillon-Maillet alors seul Andersen parmi les Norvégiens est un peu derrière il a le 13ème temps de ski mais Andersen c'est pas le même niveau que les précédents cités donc oui oui il y a une différence claire nette et précise en faveur des Norvégiens aujourd'hui on essayera d'expliquer tout ça et puis bah il faudra prendre notre mal en patience et accepter qu'aujourd'hui les Norvégiens aient été plus forts alors ils ont été plus forts sur la glisse apparemment mais ils ont été également plus forts sur le pas de tir les deux Norvégiens qui sont en tête de cette course sont à 10 sur 10 ça aussi c'est à noter l'aigri des Dallets ont fait le job de partout mais les français ont de bonnes sensations on va essayer de se raccrocher à des éléments positifs c'est ce que disaient Fabien Clot de micro de Tanguy et Thomas il y a quelques secondes et il expliquait avoir échangé avec Emilien Jacqueline aussi ils étaient tous les deux en bonne forme les Norvégiens qui sont pour l'instant largement en tête est-ce que Sébastien Samuelsson, un Suédois, va pouvoir s'immiscer dans ce podium ? il peut bien les inquiéter pourquoi pas rentrer dans ce top 4 se mettre au milieu des Norvégiens alors pour être sur le podium ça va être compliqué quand même il est déjà limite en termes de temps il faudra qu'il soit très fort dans le dernier tour et surtout qu'il est un 5 sur 5 le 5 sur 5 c'est fait, maintenant c'est sur la piste que ça va se jouer il va se battre face à Johannes dans le dernier tour pour essayer de remonter sur le podium je pense pas qu'il resteront 4 aux premières places il peut rentrer devant Christian Sen, ça ça me paraît largement possible par contre devant Johannes Böe ça va être un autre combat Johannes Böe qu'on entendra au micro de Tanguy Kéroas et Thomas Gonçalves dans quelques instants alors que pour l'instant ce jour-là l'Aigrid peut lever les bras puisque Sébastien Samuelsson est ressorti bien derrière lui 39 secondes de retard pour Sébastien Samuelsson sur le Norvégien allez, il a vraiment ce podium dans le viseur pour son dernier tour Samuelsson, il a en gros 6 ou 7 secondes à combler sur Johannes Böe il s'est bien battu sur sa dernière balle, vraiment exemplaire Samuelsson qui fait quand même un excellent début de saison aujourd'hui les Norvégiens semblent être plus forts à la glisse que tout le monde mais Samuelsson malgré tout est là alors il est un tout petit peu derrière on sent qu'il est quand même moins rapide que la plupart des Norvégiens mais il est dans le match alors forcément s'il glisse moins bien dans le dernier tour ça va être à son désavantage et il risquerait de perdre du temps sur Johannes Böe mais pourquoi pas, regardez ce qui va se passer pour la quatrième place et rentrer devant Christian Sen pour éviter justement qu'il y ait ce quadruplet norvégien et bien justement, est-ce que Johannes Böe est inquiet ? on le retrouve tout de suite au micro de Tanguy et Thomas pour l'instant vous êtes sur le podium Johannes et pour l'instant je vous montre le temps de ski des Norvégiens vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, c'est impressionnant oui je me suis senti bien dès le premier tour j'ai senti que je pouvais pousser fort sur mes skis quand j'ai passé la ligne et que j'ai vu sur l'écran géant j'étais 3ème, je n'ai pas compris c'est vraiment fou d'être en haut de cette course aujourd'hui on doit remercier nos techniciens, c'était vraiment dû à une très bonne glisse et Johannes Böe qu'on semble même gêné d'être à cette place là il le doit à ses techniciens il dit ils m'ont sauvé les fesses aujourd'hui pour rester poli et oui, on le voit, il y a une différence à ce niveau là en termes de glisse enfin ça paraît difficile de l'expliquer autrement alors on va regarder si Samuelson est capable d'inquiéter Christian Sen ça me paraît déjà presque plié pour aller rivaliser face à... ouais mais en fait on s'en rend vraiment compte il perd du temps lui aussi sur les Norvégiens personne ne peut rien faire les Norvégiens glissent mieux tout simplement donc même Samuelson qui fait une course parfaite à 10 sur 10 qui est là, qui est dans le match qui aurait pu peut-être gagner cette course dans d'autres conditions ne peut rien faire face aux Norvégiens on verra si Ponzi Luoma arrive à se remettre lui aussi dans le match pour le top 10 s'il termine à 9 sur 10 ça semblerait être le cas ouais, beau tir de la part du Suédois qui va se battre pour faire reculer les Français mais on le voit finalement les Suédois et les Français sont à peu près du même niveau seuls les Norvégiens sont beaucoup plus forts et c'est sûr qu'il a raison de le dire Johannes aujourd'hui à 8 sur 10 quand on voit le niveau global de la course s'il n'avait pas glissé aussi bien il n'aurait peut-être pas été si bien placé finalement c'est comme ça, ça fait partie du biathlon et on va y revenir dans le détail évidemment dans l'après-course avec Mesaud Ben Terki ça nous amènera jusqu'à un très beau souvenir l'équipe Vintage vous savez ce nouveau rendez-vous que l'on vous propose après les courses de biathlon aujourd'hui on se replongera dans une poursuite ici hors Filzen c'était il y a 3 ans c'était lors des championnats du monde de 2017 à Orfilzen une poursuite pour un certain Martin Fourcade avait bien figuré Martin Fourcade que l'on retrouvera dès demain à 13h avant le sprint féminin le fartage sur lequel on reviendra longuement dans cette après-course mais déjà des premiers éléments Alexis on est d'accord les FART toutes les nations ont les mêmes si je puis dire dans leur camion de fartage et ensuite c'est les techniciens qui choisissent de mettre le FART 1 ou le FART 2 ah non 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 les nations n'ont pas forcément les mêmes fartages en fait chaque nation a des affinités avec les marques de FART et on espère toujours être le mieux vu par la marque de FART mais il y a toujours des choses qui se font dans l'ombre il y a toujours des choses un petit peu cachées et potentiellement une marque de FART peut très bien faire croire aux français par exemple qu'ils ont le meilleur FART mais donner un FART qui est en train de se développer qui est sensiblement plus performant à une seule nation c'est arrivé dans le passé d'avoir des nations qui avaient des exclusivités avec des marques de FART et si aujourd'hui cette marque de FART est capable de faire la différence sur cette neige là et que les Norvégiens sont les seuls à avoir ce FART ça peut faire la différence alors ça ça peut être la première explication mais ça peut aussi être des combinaisons gagnantes en termes de fartage il y en a des centaines il y en a des milliers presque d'associations possibles pour glisser bien aujourd'hui et il suffit que les Norvégiens parmi ces centaines de combinaisons possibles aient trouvé juste une combinaison un tout petit peu plus performante ça fait un écart de 10 secondes par tour et finalement c'est assez impressionnant quand je regarde les tenduskis ça parle tout simplement on prend les tenduskis tour par tour à chaque tour les Norvégiens ont les meilleurs tenduskis hormis dans le dernier tour où Eberhardt et Hofer arrivent à jouer face à l'aigri des Tariebeu sinon sur chaque tour les cinq Norvégiens ont les cinq meilleurs tenduskis donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel qu'on n'a jamais vu et là clairement ça fait ressortir ces différents zones de 10 emilien jacquelin disait ça nous met un sacré coup sur la tête qu'en pense Quentin Fillon-Maillet c'était tout à l'heure en zone mixte avec Tanguy Kérois et Thomas Gonsalves Quentin 9 sur 10 aujourd'hui c'est pas un mauvais résultat 9 sur 10 sauf que les Norvégiens semblent skier très très vite ouais j'ai pu le voir deux tirs de Norvégiens Latgrey et Dalk ont fait 10 sur 10 donc je me doutais c'était sûr que c'est un site et des conditions il faut tirer à 10 pour jouer devant et là il y a une faute de trop un tir groupé avec les français c'est pas mauvais mais je pense que pour le podium ça sera compliqué vous savez comment elle s'est échappée cette balle ? ouais un peu de précipitation sur le coucher pas une grosse erreur mais voilà c'est une erreur de trop donc dans les démarches du tir et du ski je suis content de la course après une pénalité ça me pénalise un peu pour vraiment chercher une bonne course après voilà c'est il n'y a pas que du mauvais sur cette course et puis ce sera de toute façon vous serez au contact pour la poursuite ouais vraiment le but déjà c'est de en étant un 9 je dis peut-être ça peut aller prendre un podium mais bon c'est surtout aussi pour la poursuite si c'est de prendre le moins de retard possible et essayer d'être plus au contact donc la poursuite c'est le faire merci Quentin la poursuite c'est de la poursuite c'est de la poursuite c'est la poursuite donc il faut saluer il faut saluer les belles performances du jour pour ceux qui glissaient comme tout le monde on va dire ceux qui étaient un grand en dessous Samuel Son qui fait vraiment une super course Quentin et Emilien sont là Piedrouchny aussi c'est bien replacé attention à Piedrouchny sur la poursuite et regardez tiens pour vous donner des éléments justement pour bien comprendre ces différences de glisse sur le dernier kilomètre on n'a que du plat et de la descente donc on est sur une partie facile on a un Quentin Fillon-Maillet qui passe à 9 kilomètres avec du retard sur l'Igrid on se dit c'est possible il peut revenir c'est un endroit qui est plus en sa faveur et en fait on se rend compte qu'au final la différence est tellement importante que les écarts que les écarts semblent figés en fait que personne ne peut rien faire sur aucune partie on va décortiquer bien sûr tous les temps autour on va essayer de tout regarder on espère pourquoi pas avoir des retours de la part de Tanguy des techniciens ou des membres du staff mais aujourd'hui c'est vraiment ça le message à faire passer on avait eu l'année dernière à un moment un raté de la part des farteurs de l'équipe de France quand on était à Novemesto il me semble là ça avait été compliqué pour toute l'équipe de France ok là ça avait été un loupé aujourd'hui c'est pas du tout la même chose aujourd'hui c'est vraiment des Norvégiens qui sont au-dessus du lot en termes de glisse et finalement personne ne peut rien faire mais ils ont quand même fait le boulot hormis Johannes qui tire à 8 sur 10 on a quand même de très très bons tirs de la part des Norvégiens avec 2 10 sur 10 pour Dalé et Laégride et puis un 9 sur 10 pour Christian Sen voilà c'est c'est bluffant c'est un petit peu étonnant on ne s'attendait pas à cette configuration mais bravo aux Norvégiens qui ont été les plus forts largement aujourd'hui et un petit peu agaçant allez on va pouvoir se le permettre ce mot là puisqu'on a vu nos français faire une si belle course malheureusement ils ne seront pas sur le podium aujourd'hui Quentin Fillon-Maillet 7ème Emilia Jacqueline 8ème Fabien Claude 11ème Simon Détieu 17ème Antonin Guigona ne remplira malheureusement pas son objectif d'être dans les 40 premiers puisqu'il est juste derrière 41ème et Oscar Lombardo ne participera malheureusement pas à la poursuite puisqu'il est au-delà de la 60ème place poursuite pour lesquelles on vous donne rendez-vous donc samedi Alexis une question aussi pour demain avec les filles qui cette fois s'élanceront est-ce que les techniciens vont se faire des nœuds au cerveau et vont travailler cette neige toute la nuit pour essayer de deviner le secret des Norvégiens ah bah oui là c'est clair il faut comprendre la différence comment les Norvégiens ont fait cette différence en termes de glisse parce que si on comprend pas et que personne qu'aucune nation ne comble cet écart ce sera comme ça tout le week-end si les conditions ne changent pas alors s'il se met à neiger on aura des conditions différentes on utilisera d'autres phares là ce sera plus pareil mais si on reste sur des conditions similaires sur toutes les courses et que personne n'arrive à comprendre comment les Norvégiens ont fait cette différence là on est foutu pour tout le week-end donc j'espère que ça va pas se passer comme ça alors foutu en termes de glisse après les Norvégiens peuvent faire des erreurs sur le pas de tir mais il va falloir surtout comprendre si c'est les Norvégiens qui ont trouvé une meilleure association ou si les Norvégiens avaient tout simplement un meilleur phare ce qu'ils étaient les seuls à avoir aujourd'hui et ça malheureusement c'est extrêmement compliqué de le savoir et d'autant qu'il y aura des courses à 4 tirs donc samedi avec les poursuites dimanche avec les Mass Start l'arrivée de Martin Ponsilou en 9ème position qui laisse tranquille nos Français c'est Quentin Fillon Maillet et Emilia Jacqueline sont donc les premiers tricolores en 7ème et 8ème position Anne-Sophie Alexis l'inspecteur Tanguy Carrois c'est déjà en train de mener l'enquête il faut absolument trouver la clé de ce qu'ont réussi les Norvégiens pour la suite de cette compétition à Orfilzen très courte pause et on débriefe tout ça ensemble on essaye de comprendre les temps stratosphériques aujourd'hui des Norvégiens pour relativiser ce qui s'est passé sur ce sprint à tout de suite après une courte pause on est ensemble jusqu'à 17h30 et l'équipe d'Esther en biathlon pour gagner il faut d'abord bien tirer aujourd'hui il fallait avoir les skis des Norvégiens oui mais il fallait bien tirer aussi parce que les deux premiers sont quand même à 10 sur 10 donc c'est pas... il y a tout pour les victoires il faut tout les skis, la forme et le bon tir aujourd'hui Johannes à 8 sur 10 il va quand même chercher le podium ça veut dire qu'il y avait quand même un sacré plus de ce côté-là quand même il y avait un sacré plus mais je pense que il y en avait j'avais quelques commentaires qui disaient qu'il était pas si en forme que ça etc. oui c'était vrai jusqu'à maintenant mais si on se rappelle un petit peu la physionomie des années c'est sans précédente il est toujours un petit peu moyen sur le début de saison et on sait qu'en 3ème semaine voire en 4ème semaine sur les courses de coupe du monde comme l'année dernière au Grand Bornand ou cette année voilà il est en train d'arriver un peu mieux je pense j'espère que ça va continuer sur le week-end on dit souvent que les Norvégiens sont très forts mais j'imagine que quand on a un tir groupé comme ça ça reste quelque chose d'exceptionnel et on est très fiers de ces biathlètes bien sûr on se rappelle aussi de la course des français l'année dernière l'individuel d'Ostersund ils font 1, 2, 3, 4 ce jour-là pareil ils tirent bien ils ont les skis sous les pieds tout s'enchaîne bien il y a des concours de circonstances je dirais qui sont favorables pour une équipe un peu défavorables pour d'autres aujourd'hui elles étaient favorables pour nous merci je vous laisse aller profiter du podium merci avec Greg qui est le chef des équipes des quartiers français alors on ne parle pas de la mauvaise guise de la France aujourd'hui mais on parle de la guise exceptionnelle des Norvégiens ils ont fait de la magie ouais bah comme ça arrive régulièrement dans une saison des fois il y a une nation qui se détache aujourd'hui c'était le tour des Norvégiens c'est une équipe qu'on connaît très forte sur les skis donc forcément le jour le jour où ils réussissent où ils ont des skis au-dessus des autres nations bah ça fait un résultat un peu écrasant forcément on est déçu de cette différence nous on a envie d'être au niveau tout le temps des meilleurs aujourd'hui je pense qu'on avait largement les skis des suédois des allemands des autres nations mais les Norvégiens étaient au-dessus voilà on continue à bosser on essaye de l'analyser on sait que c'est pas une histoire de ski parce que l'ensemble de l'équipe avait ont des skis différents et avait une très bonne glisse donc c'est sûrement sur le produit apporté voilà c'est le jeu après c'est un secret c'est un secret on va voir si ça se reproduit demain on espère pas oui c'est ça ils vont pas vous ouvrir les portes de leur camion de fartage ce soir c'est à vous demande puis nous on fait la même chose quand on réussit un coup ben on en profite et puis on le garde bien pour nous voilà après ça se joue à un demi-degré avec des petites une petite hydrométrie pour qu'on tombe pile poil dedans c'est très rare quand même qu'ils arrivent à reproduire ça d'un jour sur l'autre à mon avis oui donc on s'inquiète pas même si on attend des conditions à peu près similaires à celles d'aujourd'hui toute la fin de semaine ça veut pas dire que les norvégiens seront 40 secondes devant tout le monde encore demain je pense ouais je pense après on verra on verra de toute façon là-dessus dans la glisse pour pas trop parler faut attendre de voir c'est quoi les prochaines minutes vous repartez sur la piste pour tester des choses ou alors on reste dans le camion non non là c'est trop tard le soleil est parti les conditions ont déjà changé la température est redescendue donc là finalement on pourrait pas faire un vrai débriefing sur ce qu'on a fait donc non non on va repréparer on sait qu'on a un protocole quand même qui est fiable qui a montré un peu sa fiabilité sur toutes ces dernières années donc on est en confiance aussi voilà bah les norges ont fait un bon coup on en fera aussi nous dans l'hiver pour expliquer très brièvement demain vous arrivez combien de temps avant la course c'est quoi un petit peu le programme on arrive 4h30 avant la course on va essayer à peu près 18 produits de fartage différents on est 8 à travailler sur les skis chaque athlète va essayer à peu près entre 6 et 8 paires voilà c'est une grosse c'est une c'est une petite PME comme je dis dans le camion et chaque personne est vraiment motivée donne le maximum chaque jour et voilà c'est une vraie fierté de travailler avec l'équipe qu'on a merci Greg et ça nous donne l'occasion de raconter ce qui se passe en coulisses pour le travail des techniciens on va vivre le podium et poursuivre cette discussion passionnante essayer de trouver ce qui a permis aux norvégiens de réaliser une performance absolument sensationnelle à ski le podium tout d'abord Anne-Sophie avec le retour sur le podium de Johannes Beuh on a parlé avant la course et il en profite pour faire une petite vidéo Johannes Beuh il va pouvoir le partager ce podium et même les 4 premières places sont aujourd'hui pour ses compatriotes pour les norvégiens il a alors oui il est pas à la bonne place là Johannes ah bah oui voilà attention il s'était mis à la place d'un autre Johannes Johannes Dalle qui va arriver dans quelques secondes à la deuxième position Johannes Beuh c'est bien la troisième place aujourd'hui pour lui du norvégien partout sur le podium avec donc cette deuxième place pour Johannes Dalle un 10 sur 10 aujourd'hui et il monte sur le podium du classement général du coup Johannes Dalle et il a seulement 10 points de retard maintenant sur Sébastien Samuelsson et si je vous le dis c'est parce que le suédois et le norvégien c'est un peu le match dans le match eux ils se disputent le dossard bleu qui est pour l'instant sur les épaules du suédois mais seulement 10 points donc entre les deux ... ... ... C'est ce que nous avons fait la deuxième victoire cette saison et dans quelques instants on vous montrera une image magnifique d'émotion il a craqué en larmes juste avant de monter sur le podium on vivra cette image juste après la fin de cette cérémonie Anne-Sophie Ça nous rappelle un certain Johannes Dalleux, la semaine dernière, qui déjà était en larmes pour sa victoire sur le sprint. Et oui, si l'on compte, quatre vainqueurs sur les quatre premiers sprints de la saison. À chaque fois norvégien, Johannes Bö, Tarje Bö, Dalleux. Et cette fois, Sturla, Ligret qui signe en effet le deuxième podium de sa carrière et la deuxième victoire, tout simplement. Et encore un norvégien, Kristiansen, le quadruplet pour cette équipe de Norvège, supersonique. Ce n'était pas arrivé depuis 11 ans qu'il y ait ce quadruplet norvégien. C'était le 14 février 2009. C'était sur un sprint déjà sur les champions du monde. À Pyeongchang, il y avait quatre norvégiens aux quatre premières places. Sébastien Samuelsson qui sauve sa deuxième place au général, mais qui voit, je vous le disais, se rapprocher Johannes Dalleux pour ce dossard bleu de U25, Under 25, de meilleur jeune. Et puis cet homme-là, Dimitri Pidrouchny, vient chercher la sixième place. Et c'est tout bonnement sa meilleure performance de la saison, cette sixième place pour l'Ukrainien de 29 ans. Septième et huitième, Quentin Fillon-Maillet et Emilia-Jacquelin, avec la qualité de leur course. Ils devraient être dans cette cérémonie des fleurs. Sans les skis qui ont tout changé côté norvégien aujourd'hui, on va continuer à en parler parce que c'est aussi l'événement. C'est ça le biathlon, Alexis ? Avoir les bons skis, le bon fartage. Après, il faut quand même saluer déjà les performances à tir, de la Aigrid, Dalleux, Samuelsson et Pidrouchny. Ils sont tous les quatre à 10 sur 10. Les Français aujourd'hui sont à 9 sur 10, donc il y a une petite différence à ce niveau-là. Très très belle course des Français d'ensemble. Effectivement, je pense qu'on aurait pu en retrouver au moins un dans cette cérémonie des fleurs. C'est important l'image aussi de ce podium. Vous le voyez, Grégoire l'a dit, Grégoire Deschamps au micro de Tanguy Kéroas pour expliquer le fartage. Les Norvégiens sont sur des marques de skis différentes. Donc aujourd'hui, la différence ne s'est pas faite grâce à une marque ou une autre de skis. Ça s'est bien fait grâce au fartage qui a été appliqué sous ces skis. On l'a vu, il y a trois marques différentes qui apparaissent à l'image. Entre celles tenues par le vainqueur ici, celles tenues par les deux Johannes et puis celles tenues par Christian Sen. Et malgré tout, le fait qu'ils aient trois marques différentes, ils sont quand même les quatre meilleurs temps de ski du jour. Donc oui, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau du fartage des Norvégiens, vraisemblablement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !